L'utilisation du défibrillateur automatique externe s'effectue en plusieurs étapes. La première étant de le mettre en marche. Généralement, elle s'effectue quand on ouvre le boîtier de l'appareil. Sinon, on appuie sur le bouton marche-arrêt. Ensuite, on va venir déluder la poitrine de la victime. Pour cela, on va soit couper avec un ciseau les vêtements, soit les retirer. Ensuite, on va prendre les électrones. Elles se composent de deux électrodes reliées à une prise. Sur les électrodes, on peut voir le dessin d'une victime avec des flèches qui indiquent où on doit placer les électrodes. La première, comme sur le dessin, on vient la placer sous la clavicule droite de la victime. La deuxième, sur le flanc gauche. Pour cela, on vient mettre une main sous l'aisselle et on vient coller l'électrode en dessous. Il se peut que sous la clavicule, vous puissiez rencontrer plusieurs choses. Il peut y avoir un patch de médicaments. Dans ce cas-là, on va venir l'enlever, essuyer, puis venir poser notre électrode. Il se peut aussi qu'on rencontre une petite boursouflure qui peut indiquer qu'il y a en dessous une pile cardiaque ou alors une chambre qui est utilisée par les infirmières pour perfuser les personnes qui font des chimios. Dans ce cas-là, sous la bosse, on vient poser le travers d'une main, puis nous, on vient poser notre électrode dessous. Il ne reste plus qu'à brancher la prise sur l'appareil et à suivre les instructions. Dès que le défibrillateur a effectué son analyse, que le choc n'ait pas été recommandé ou que vous ayez choqué une victime, le plus important est de réattaquer le massage cardiaque le plus rapidement possible. Cela avant même que le défibrillateur ne vous donne d'autres instructions. Pour le nourrisson, on va venir placer une électrode dans le dos entre les omoplates et une électrode au milieu du thorax. Il se peut que certains défibrillateurs utilisent des électrodes spécifiques enfants et nourrissons ou alors qu'ils demandent de le sélectionner en appuyant sur un bouton ou en insérant une clé. Cela va permettre de diminuer l'intensité de l'énergie au moment de la délivrance du choc. Si toutefois il n'y a pas d'électrode spécifique enfants et nourrissons, on utilise les électrodes adultes. Dans certains cas, l'efficacité du choc électrique va être diminuée, notamment avec les victimes qui sont allongées sur des surfaces mouillées. On va venir les dégager et les sécher. Et les victimes qui sont allongées sur des plaques métalliques. On va venir les isoler du sol ou les dégager sur une surface moins conductrice. Le défibrillateur ne devra jamais être utilisé dans un espace qui contient des produits hautement inflammables. Dans ce cas, nous allons dégager la victime. Et une fois qu'on va être en lieu sûr, on pourra appliquer le protocole.